Bonjour les Scorpions, je suis contente d'être avec vous aujourd'hui pour faire votre guidance du mois de mai 2022. On va commencer sans plus tarder avec la partie professionnelle, pardon j'ai un blanc, la carrière professionnelle, tout ce qui est projet, ambition et tout ça. Donc même si vous êtes sans emploi, ça peut parler de ces projets-là aussi. Ensuite je vais faire le domaine sentimental et je vais faire à la suite de ça les conseils du mois, quelque chose qui est un peu plus général à la fin pour terminer le tirage. Donc si ça ne vous parle pas, je vous demanderais de regarder peut-être la vidéo de votre ascendant ou ça se peut tout simplement que le message ne soit pas pour vous. C'est possible, ça ne peut pas s'adapter à toutes les situations. Il faut voir si ça vous parle ou pas, si ça ne parle pas, vous avez juste à changer de vidéo, il n'y a pas de problème. Alors Scorpion, mai 2022, côté entreprise, carrière, projet. C'est parti! Ok, donc qu'est-ce qu'on a ici? Vous êtes en train de reconstruire quelque chose, on dirait. C'est comme si vous aviez pris en charge un projet ou une situation professionnelle, que vous êtes en train de faire quelque chose d'autre avec ça. J'ai l'impression qu'on a besoin de votre expertise, vos connaissances, votre expérience, parce que vous êtes représenté par la carte du peuple. Ça, c'est un personnage habituellement qui a des connaissances, qui a une sommité dans son domaine, sans l'être nécessairement de façon très, très populaire. Mais ça peut être que tout simplement, vous avez beaucoup, beaucoup d'expérience, on se fie sur votre jugement et vous êtes en mesure aussi de donner des conseils aux autres. Donc vous êtes dans une position, on dirait que vous prenez en charge vraiment quelque chose que vous êtes en train de reconstruire quelque chose au niveau professionnel. Qu'est-ce que j'ai autour de vous? Bien, j'ai justement des personnages ou des gens, ou en tout cas, ça peut représenter l'atmosphère de travail. On voit que ce sont des personnes qui sont un petit peu désorganisées, il y a un manque de stabilité et tout ça. Et il y a peut-être aussi un petit problème de gestion des finances avec un empereur renversé, l'empereur étant associé souvent au domaine bancaire. Ça peut représenter aussi qu'on a besoin de vous pour mettre de l'ordre dans les finances aussi, d'une entreprise ou d'un projet, ou en tout cas, quelque chose avec un client. Donc vous êtes dans ce genre de situation-là en mai, et la dernière carte, c'est la tempérance, on parle de situation qui s'améliore. Donc vous êtes là pour les bonnes choses, votre présence dans cette situation-là va améliorer le sort de tout ce projet ou de cette entreprise. Donc c'est vraiment quand même assez positif. Vous avez du pain sur la planche, mais je pense que vous êtes capable de le faire. Donc on va aller voir, bien sûr, un petit plus de détails par rapport à tout ça. Je vais aller chercher d'autres cartes pour aller voir ce qui se passe à l'intérieur de vous, s'il n'y a pas d'autres messages qu'on pourrait avoir de la part des guides. Qu'est-ce qu'on a? Le chevalier de bâton, donc la spontanéité, la fougue, vous avez beaucoup d'énergie, vous avez envie de vous lancer vraiment dans cette aventure-là, vous avez de l'entrain et tout ça. Je vois que vous avez fait un certain deuil par rapport à des choses ou des objectifs que vous ne pouviez pas atteindre ou des trucs que vous avez demandé que vous n'aurez pas. Mais vous êtes passé par-dessus ça, vous êtes en train justement de faire la paix avec ça. Donc il y a certaines petites choses que vous ne pourrez pas changer, en fait, mais vous êtes quand même content que vous allez être capable de changer beaucoup de choses, même si vous n'avez pas tout ce qu'il faut en main. Donc je ne sais pas si ça fait du sens pour vous, là. Je vais peut-être refraser ça. En fait, il y a certaines choses que vous ne pourrez pas faire et vous avez dû faire le deuil de ça. Et maintenant, vous allez de l'avant et vous foncez malgré tout, même s'il y a certaines choses que vous n'aurez pas comme demande, en fait. On me parle aussi que ça va être important de se garder des réserves, ne pas tout donner les conseils en partant, parce que si vous donnez trop d'informations, vous donnez trop d'aide en partant, peut-être qu'on va vous dire, « Bon, bien, OK, c'est beau, on n'a plus besoin de toi, on va faire nos choses tout seuls maintenant. » Donc faites juste attention, soyez bien sûr que, disons, votre contrat, il est bien signé, que les clauses sont bien lues, disons, si c'est un contrat pour un embauche temporaire, disons. Soyez sûr que tout est bien lu, tout est bien compris, parce que ça se pourrait que si vous ne faites pas attention à ça, on vous dise, « Bien, c'est ça, j'ai plus besoin de toi. » Maintenant, on a tous eu les informations qu'on voulait. Donc faites juste attention de ne pas trop donner de conseils gratuits, disons. Allez-y avec parcimonie, allez-y avec lenteur. De toute façon, vous avez la carte de la tempérance ici qui indique aussi quelque chose qui se fait sur le long terme. Donc mettez les atouts dans votre jeu, là, et ne donnez pas toutes vos connaissances en partant, OK? Donc c'est juste une petite mise en garde par rapport à ça. On va aller voir ce côté-là ici, cet empereur renversé qui représente les influences extérieures. Bien, ils sont prêts, eux aussi, à passer à l'action, en tout cas. Donc ça, c'est positif. Vous êtes sur la même longueur d'onde par rapport à ça. Il y a beaucoup d'enthousiasme aussi. Donc vous êtes toute la gang, là, vous êtes toutes dans une énergie de feu. Donc ça, c'est vraiment très, très cool. Mais il va falloir que cette entreprise-là, ou en tout cas ce client-là, ou ce projet-là, on a besoin de faire des choix. Et les choix ne sont pas tout à fait... On n'a pas encore résolu la question, en fait. C'est la carte vraiment de quelqu'un qui est en train de regarder les possibilités et se demande qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va choisir. Il y a plusieurs trucs qui sont intéressants. Il y en a d'autres qui sont moins intéressants, mais moins chers, ou des trucs comme ça. Donc, il y aura des questionnements et il y aura des décisions à prendre de ce côté-là. Mais on est très enthousiastes. On a envie de passer à l'action. Et ça, c'est très positif, parce que vous êtes dans cette même énergie-là aussi. Donc, il y aura des choix à faire de ce côté-là, point de vue de l'entreprise. Et comment ça se termine tout ça? Bien, j'ai encore une énergie de feu ici. Donc, c'est vraiment un moi qui parle d'action au niveau professionnel. Quand on a beaucoup de feu, comme ça, c'est de l'action. OK. Et ça, c'est les difficultés financières qui sont en train de se résorber. Donc, ces difficultés-là, c'est vraiment du côté du projet ou de l'entreprise. Je ne pense pas que ça vous touche directement. Et je pense vraiment que c'est pour ça qu'on a fait appel à vous, parce qu'on veut mieux rentabiliser, on veut augmenter la productivité, on veut mettre de l'ordre dans les tâches, on veut mettre de l'ordre dans les livres bancaires et tout ça. Donc, ça tourne autour de ça pas mal votre mois de mai. Donc, ça, c'est pour le côté carrière. Ceux qui sont en recherche d'emploi, vous allez probablement rencontrer des gens en entrevue qui ont besoin de vous, justement, pour redresser des situations. Donc, envisagez ça. C'est ça que vous voulez, tant mieux. Sinon, ça va être pas mal dans ce genre d'esprit-là qu'on va avoir besoin de quelqu'un de nouveau si vous passez des entretiens. Donc, si c'est pas ça que vous voulez faire, passez pas d'entretiens, là! Je fais des blagues, mais en gros, c'est ça. Quand vous allez être en contact avec des gens pour des engagements, c'est vraiment parce qu'ils ont besoin de quelqu'un de mature qui a des connaissances. Donc, faites pas de recherche d'emploi si vous êtes dans des domaines où vous n'avez pas des connaissances parce que ça veut dire que ça va pas fonctionner. OK? Donc, ça, c'est pour votre mois de mai. Je vais aller voir si la Lune a quelque chose à rajouter par rapport à ça. On va aller voir ça tout de suite. Peut-être qu'on a des avertissements ou des encouragements ou des conseils à vous donner. OK. Il y a comme une pointe énergétique qui arrive. Ça veut dire qu'on est vraiment à un niveau d'énergie très, très, très élevé. Et c'est pas pour rien qu'il y a beaucoup d'action dans vos cartes. Ça, c'est ce que la Lune dit. On arrive à un climax. Ça veut dire à une apogée de quelque chose. C'est vraiment le moment de passer à l'action. En fait, c'est comme si on arrivait vraiment au point où il faut faire un mouvement ou sinon ça fonctionne pas. Donc, c'est le moment ou jamais de passer à l'action. Et ça dit aussi un temps pour guérir. Je sais pas si vous êtes en train de changer de carrière ou quelque chose comme ça, mais ça se peut que cette nouvelle entreprise-là ou ce nouveau projet-là vous laisse davantage de temps pour penser à vous, pour vous reposer. Donc, ça pourrait être peut-être un emploi à temps partiel ou un emploi où vous avez moins de tâches physiques à faire. C'est plus des tâches mentales ou des trucs comme ça. Donc, c'est le temps de guérir. Ça veut dire qu'il faut aussi penser à vous. Mais sinon, j'ai pas d'autres conseils, d'autres trucs à dire pour le niveau professionnel pour ce mois-ci. C'est un mois vraiment d'action que vous allez vraiment restructurer des choses et améliorer des stratégies. Donc, voilà. Maintenant, je vais faire le tirage sentimental. Je vais aller voir pour les célibataires qu'est-ce qui se passe. On va aller voir si vous rencontrez quelqu'un ce mois-ci et comment ça va évaluer si c'est le cas. Donc, on va aller voir ça. Mes scorpions, ils sont tout seuls, les solos, les célibataires. Vous avez envie de vous lancer à l'aventure, mais vous savez pas trop qu'est-ce que vous voulez. Bon, ça, c'est la première carte. Deuxième carte. OK, ça, ce sont des personnes qui sont habituellement en démarche spirituelle, ce genre d'énergie-là que vous allez avoir dans votre entourage au niveau des rencontres. Vous êtes bien résolu, par contre, à vous lancer à l'aventure. Vous avez envie de rencontrer. Vous avez envie de vous stabiliser, en fait. Cette carte-là, ça parle vraiment de stabilité, d'équilibre, tout ça. C'est l'empereur. L'empereur, il est assis, il est stable, il est sûr de lui, et tout ça. Ça, c'est avec cette énergie-là qu'on arrive dans votre mois de mai au niveau des célibateurs. Et vers où ça s'en va tout ça? Je vous vois un petit peu tourner vers le passé. Vous cherchez de la stabilité, mais on dirait qu'il y a encore des petites rancunes ou des trucs qui ne sont pas pardonnés dans le passé par rapport à d'autres situations affectives. Donc, en tout cas, on va aller chercher un petit peu plus de détails par rapport à ça. On va aller voir de votre côté qu'est-ce qui se passe. Je veux bien brasser les cartes. Parce que on fait beaucoup de tirages, on ne veut pas que les cartes soient les mêmes qui sortent pour tout le monde. Sinon, ça ne parle pas. OK. Scorpion, le fou. Bon, il y a le même enthousiasme que dans le niveau professionnel. Donc, vous êtes vraiment dans une énergie feu ce mois-ci. Mais là, ça, c'est quelqu'un qui est en train de magasiner sur les sites de rencontre. Cette carte-là, quand ça sort dans un tirage amoureux, c'est vraiment ça. C'est quelqu'un qui swipe à gauche ou qui swipe à droite. C'est pour ceux qui connaissent les applications de rencontre. C'est souvent, vraiment, avec le pouce, on fait juste comme tasser les photos. Donc, je vous vois, vous êtes en train de faire ça. Vous êtes enthousiaste. Vous avez comme une envie un peu, je dirais, impulsive de repartir à l'aventure avec quelqu'un. Mais je ne suis pas certaine que vous avez tout réglé mentalement qu'est-ce qui s'est passé dernièrement dans votre vie sentimentale. Mais en tout cas, vous êtes en train de chercher. Donc, vous êtes ouvert aux possibilités. Mais je n'ai pas l'impression que vous allez faire nécessairement un choix définitif ce mois-ci. Donc, il y a ça. Si vous n'êtes pas sur les sites de rencontre et que vous êtes un peu plus old-fashioned et que vous aimez rencontrer les gens comme ça dans la rue ou à l'épicerie ou dans des activités, c'est OK aussi, mais ça montre que vous n'êtes pas fixé sur personne en particulier. C'est comme si vous étiez en train encore de regarder la vitrine afin de choisir lequel de ces prospects-là va être le plus compatible avec vous et vous n'êtes franchement pas nécessairement décidé. Bon, on va aller voir quand même ce qui se présente à vous ici. OK. Le problème, c'est que vous attirez des gens ce mois-ci qui sont encore en train de guérir des choses, qui sont plutôt en démarche spirituelle. Ils n'ont pas la même spontanéité que vous. Ils n'ont pas envie de se lancer rapidement dans quelque chose. J'ai vraiment beaucoup de retenues dans ce genre de personnes-là qui vous approchent. Ce sont des gens qui sont en train vraiment de travailler sur leur chemin de vie. Donc, c'est comme des démarches assez profondes. je ne sais pas s'ils ont grand-chose à offrir nécessairement point de vue amoureux. mais en tout cas, si c'est seulement pour avoir des amis et s'amuser, ça va. Mais je n'ai pas l'impression que ce mois-ci, vous allez faire une rencontre très, très déterminante malheureusement. Je n'ai pas encore sorti la dernière carte ni les anges de l'amour, mais à date, c'est ce que je ressens pour votre tirage. Il y aura vraiment des beaux échanges intellectuels cependant, des belles collaborations, possiblement de faire des activités en commun et tout ça. S'il y a quelque chose, ça va être vraiment de l'amitié au début et ça va peut-être se développer sur autre chose, mais je n'ai vraiment pas beaucoup de cartes qui parlent de sentiments amoureux dans votre tirage pour le mois de mai. Notre dernier espoir, c'est les anges de l'amour. On va aller voir qu'est-ce qu'ils ont à dire. La collaboration, ça peut être aussi que vous pouvez rencontrer quelqu'un qui va vous aider à guérir vos blessures du passé et que vous, vous allez aider aussi à préparer pour l'engagement futur s'il y a lieu, s'il y a un intérêt. Je pense que c'est plus ça. Ça va être quelqu'un avec qui on collabore au début à ce titre-là et qui est plus amical. Donc, oui, à ce moment-là, peut-être une possibilité, mais comme je ne vois pas vraiment de coup de foudre ou de gros sentiments amoureux, ça ne sera pas en tout cas ce mois-ci que vous allez avoir une grande déclaration d'amour. Je vais aller voir quand même les anges de l'amour, qu'est-ce qu'ils ont à dire. OK. Ça me dit vraiment de ne pas avoir peur d'aimer. préparez votre cœur à recevoir vraiment et à donner la plus grande énergie qui soit. Et il y a des sentiments amoureux qui pourraient naître de cette situation-là. Donc, les anges de l'amour sont un petit peu moins fade dans leur interprétation. Eux, ils pensent qu'il y a du potentiel vraiment avec cette rencontre-là. Qui sait, hein? Parfois, ça commence comme ça, les belles relations, les belles histoires d'amour, ça commence par « Ah, je ne suis pas intéressée, je n'ai pas envie finalement de m'engager tout de suite. Ah, moi non plus. » Puis finalement, on fait des trucs sans attente avec quelqu'un. Puis là, oui, on se rend compte finalement qu'on est super bien avec cette personne-là parce qu'il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de pression, il n'y a rien. Donc, c'est possible que ça aille dans cette direction-là ce mois-ci. Donc, je suis contente d'avoir tiré des cartes des oracles des anges de l'amour parce que juste avec le tarot, là, ce n'était pas convaincant. Donc, tant mieux. Ça, c'est cool pour vous. Maintenant, on va aller voir nos scorpions qui sont déjà engagés, qui sont en couple. On va aller voir l'évolution de votre situation. Ça peut parfois parler aussi de la famille. Quand il n'y a pas de grosses vagues à annoncer pour le couple, parfois, on nous parle aussi d'autres choses qui se passent autour. Mais on va voir. On va aller voir qu'est-ce qui se passe. Donc, scorpion en couple. Ça, c'est la carte d'une situation qui est en attente. OK. On va laisser ça comme ça. Elle s'est flippée tout seule. Donc, c'est pour ça que je l'ai interprétée. Évidemment, quand le pendu sort dans cette position-là, c'est une situation qui est en attente. On verra avec le reste du tirage si ça fait du sens. Vous avez envie de ne pas être sage. Vous avez envie de faire des folies. Ici, l'ermite renversé, il ne veut pas être comme un ermite. Il ne veut pas agir comme un ermite. Il veut faire le contraire. Il veut être immature. Il veut faire des folies un petit peu. Il a envie de voir du monde. Qu'est-ce qu'on a ici du côté du partenaire? Je vois une personne qui a fait une grosse remise en question dernièrement et qui est en train de rebâtir sur quelque chose de nouveau. C'est comme si cette personne avait vraiment fait des grosses prises de conscience sur sa vie ou sur la relation. Et là, on est en train de vouloir rebâtir à nouveau cette situation-là parce que ça me dit qu'on avait un petit peu peur pour l'avenir de cette relation-là et on ne savait pas trop où ça s'en allait. Mais bon, on est en train de dire que peut-être qu'on essaie de reconstruire quelque chose et on se positionne vraiment en dilemme par rapport à l'idée d'un engagement supérieur dans cette relation-là. Donc, est-ce qu'on est en train de penser déjà peut-être à acheter une maison ensemble? Est-ce qu'on est en train de parler d'avoir des enfants? Est-ce qu'on est en train de parler peut-être de fiançailles ou de mariage? Ce genre de question-là peut-être qui va apparaître ce mois-ci. C'est comme si on disait « Écoutez, on ne sait pas où on s'en va. Qu'est-ce qu'on fait avec cette relation-là? » Et là, vous, vous dites « Moi, j'ai envie de plus de légèreté. J'ai envie que ça soit agréable, que ça soit facile. Et j'ai l'impression que le partenaire est plus dans une réaction comme « Ouais, bien, OK, je vais changer des comportements. Je vais changer des trucs que je fais. Peut-être que c'est moi qui nuit, c'est moi qui est négatif ou c'est moi qui a des comportements malsains. » Donc, il y a comme une prise de conscience à ce niveau-là. Puis, on se pose la question « Est-ce qu'on est compatible ensemble pour plus que ça? » Donc, on est vraiment dans ce genre de vibration-là pour votre mois de mai. Comme d'habitude, je vais aller chercher d'autres détails, bien sûr, pour nuancer tout ça. Je pense que les efforts se font vraiment du côté du partenaire. Vous me direz si ça vous parle, mais c'est ce que j'ai l'impression que ça dit. « Vous avez envie de moins penser, de vous libérer l'esprit. Vous avez comme un peu cette lourdeur mentale-là que vous n'avez plus envie d'avoir. Vous n'avez pas envie de vous casser la tête. Ça fait du sens avec l'ermite ici qui est renversé. Le valet d'épées, c'est le plus jeune de la famille des épées. C'est celui qui a envie d'explorer des nouvelles choses. Donc, il veut faire des nouveaux projets, des nouvelles... Il veut aller dans des nouvelles directions et tout ça. Donc, vous êtes vraiment dans un vent de jeunesse, de nouveauté, de liberté qui vous habite. Et vous avez envie vraiment de donner une chance à cette relation-là parce que je vois ici quelqu'un qui est en train de quitter une situation, mais la carte, elle est renversée. Donc, il fait demi-tour et il revient. Donc, il y a quand même, malgré toute cette légèreté-là et cette sagesse qu'on ne veut pas nécessairement vivre, vous avez quand même un petit fond de sagesse encore qui est là et qui dit « Bon, bien, je vais donner quand même une chance à cette relation-là de voir si ça peut fonctionner, mais il va falloir qu'il y ait de la nouveauté parce que si ça reste comme c'est là, je ne suis pas convaincue que ça va durer longtemps. Donc, l'important pour vous, c'est qu'il y ait de la nouveauté. C'est vraiment ça de votre côté. du côté du partenaire. Maintenant, on va aller voir ce qui se passe. Ah, le romantisme. Donc, le partenaire fait vraiment, vraiment des efforts pour vous séduire. Donc, elle ne veut pas vous perdre, cette personne-là. C'est quand même aussi des efforts par rapport à la réduction d'heures de travail. Je pense peut-être que votre partenaire travaillait trop ou était submergé par des occupations et là, je crois que le partenaire fait vraiment des efforts pour vous donner davantage de temps pour réorganiser son horaire davantage autour de la relation. Donc, il y a ça ici qui est là. Donc, c'est positif. Le partenaire fait des efforts. On va aller aussi voir la résultante de tout ça. Qu'est-ce que ça va donner d'ici la fin du mois? Donc, ça, c'est un nouveau départ. On répare notre petit cœur qui avait peut-être des blessures ou de la rancune, disons. On est en train de recoudre ça. On a fait comme, OK, on va réessayer. On va redonner une deuxième chance et on a ce contentement qui est là. Cette carte-là, elle est là pour dire que ce n'est pas encore parfait, mais vous vous contentez de ce que vous avez. Donc, ça, c'est vraiment comme votre tirage amoureux pour ce mois-ci pour ceux qui sont en couple. Vu qu'on a parlé beaucoup du couple, les guides ne m'ont pas attiré l'attention sur d'autres choses qui pourraient se tourner autour de vous comme la maison, disons, ou les enfants ou le reste de la famille parce que ça me parle vraiment plus d'une problématique de couple, OK? Je vais aller voir maintenant qu'est-ce que les anges de l'amour ont à vous dire. Ouais, c'est ça. Je pense que vous êtes limite sur le bord vraiment de penser à une séparation, mais je pense que vous allez donner une chance à cette relation-là ce mois-ci. Elle a vraiment tombé du paquet, celle-là. Moi, j'ai l'impression que ça, c'est le passé récent, disons, mars-avril. Vous étiez peut-être même à penser à quitter cette situation-là, mais je vois ici que vous allez pour l'instant vous contenter de ce que vous avez et vous allez laisser une chance à votre partenaire de faire ses preuves, de faire des effets. Une autre carte ici qui veut parler. Résoudre vos problèmes familiaux. Donc, il y a peut-être des petits trucs aussi à régler. Cette carte-là, ça parle des parents, de pardonner à ses parents. Il y a peut-être un modèle parental que vous avez eu quand vous étiez jeunes où vos parents se sont restés ensemble peut-être même s'ils s'aimaient moins ou qu'ils ne faisaient pas d'efforts ou des trucs comme ça. Il faudrait aller voir dans le passé s'il n'y aurait pas quelque chose comme ça qui vous influence présentement, que vous projetez dans votre relation. Donc, ça, il faudrait aller voir ça aussi. Donc, ça, c'est pour le tirage amoureux pour les couples. Maintenant que j'ai fini les tirages, je vais y aller avec un conseil général pour le mois. Ça va nous dire un petit peu pourquoi vous passez à travers toutes ces épreuves-là, disons. Donc, on va aller chercher une signification à tout ça. avec l'oracle des portails d'activation de lumière. C'est un petit peu ésotérique, mais je trouve vraiment ces cartes-là super profondes et intéressantes. Je trouve que ça termine bien le tirage. Oh! Ça, c'est rare que je sors cette carte-là. Donc, on est en train de mettre à niveau votre chakra couronne. Pour ceux qui connaissent les chakras, c'est le chakra sur la tête, là. C'est la connexion avec le divin, ça. C'est le chakra qui nous aide à vivre des expériences divines ou ressentir l'espèce de miracle de la vie ou quelque chose comme ça. Je vais aller quand même chercher la définition un petit peu plus poussée là-dessus parce que je trouve que c'est intéressant de connaître la science profonde de cette carte-là. Il y a vraiment des beaux messages à avoir de cette carte-là. Et je vais vous faire la traduction simultanée. Donc, excusez-moi si je fais des petites pauses. Je traduis de façon simultanée de l'anglais au français, OK? Ça dit que votre chakra coronal a été « has been upgraded ». Ça veut dire qu'on l'a mis à jour. Donc, on l'a amélioré, disons, si on peut dire ça en français. Toutes les connexions spirituelles que vous avez ont maintenant... Vous en avez maintenant conscience, en fait. Il y a des parties de vous dont vous vous êtes sauvés ou que vous avez ignorées pendant un certain temps et que là, maintenant, elles sont réclamées à vous. C'est un moment important pour vous de redécouvrir vos dons et votre potentiel ainsi que votre sagesse et d'avancer dans la guérison. On a sorti la carte tantôt de la guérison « It's time for healing » dans le domaine pro où je vous disais que vous avez un travail un petit peu moins physique présentement parce que vous devez guérir quelque chose, OK? Donc, ça fait du sens avec ça. Vous avez peut-être expérimenté dernièrement des moments où on a testé votre foi et votre... et votre croyance dans le divin. Sachez que c'est OK et qu'on n'a pas de rancune envers vous si vous avez douté. L'esprit divin est à l'intérieur de vous. C'est comme si vous reveniez chez vous, en fait, que vous repreniez confiance en vous. C'est un peu ça que ça dit. Ça dit de... On vous encourage à vous préparer à recevoir des preuves du divin ou de vivre des trucs un peu miraculeux. d'expérimenter dans le fond blessings, c'est ce qu'on nous donne dans le fond les cadeaux de l'univers. Expérimenter... Attendez-vous à expérimenter des cadeaux de l'univers et qu'on vous entoure aussi de lumière rayonnante qui va vous guérir. Donc, il va vraiment y avoir des expériences divines qui s'en viennent pour vous. Si vous êtes dans une relation qui vous challenge présentement, sachez que c'est normal parce qu'on est en train de vous apprendre à être davantage authentique avec vous-même pour expérimenter encore mieux le divin dans une notion un peu plus personnelle comme dans vos relations, disons. Donc, ça dit que vous êtes connectés. C'est un super beau message. Ça, pour terminer le tirage et la carte, elle est magnifique aussi. C'est une colombe toute blanche et c'est la couleur du chakra couronne ici. Donc, c'est vraiment une super belle carte pour finir le tirage. J'espère que cette carte-là vous a fait du bien ainsi que le reste du tirage. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me la laisser savoir en indiquant un like sous la vidéo, un j'aime. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en allant sur la page principale, le bouton rouge pour s'abonner. Vous allez pouvoir recevoir à chaque mois votre guidance pour le mois suivant. Donc, j'en publie une par mois par signe astrologique entre 20 et 30 minutes tout dépendant des messages que j'ai. Et sur ce, je vous souhaite vraiment un beau mois de mai. Prenez soin de vous, prenez le temps de guérir et on se revoit, je l'espère bien, le mois prochain pour votre prochaine guidance. À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada